Musique À sa nièce Caroline, mercredi, 3h, Paris, 23 décembre 1863. Mon bibi, mademoiselle Virginie sort d'ici. « Elle m'a appris que mademoiselle Ozen devait arriver ce soir à croisser. Vous allez donc avoir de la compagnie et ne pas vous ennuyer si fort. Je plains moins ta grand-mère d'être dans son lit par le froid horrible qu'il fait. Avez-vous reçu l'édredon ? Je n'ai aucune nouvelle de la féerie. Voilà deux jours que Pannière, d'après une lettre de lui, doit venir me voir. Et je l'attends en ce moment même. » Saint-Victor m'a dit que le directeur des variétés en avait envie. « Il n'y a donc rien de fait comme tu vois. Maintenant, causons de la grande affaire. » « Ma pauvre Caro, tu es toujours dans la même incertitude. Et peut-être que maintenant, après une troisième entrevue, tu n'en es pas plus avancé. C'est une décision si grave à prendre que je serais exactement dans le même état si j'étais dans ta jolie peau. Voix, réfléchis, tâte bien ta personne tout entière, cœur et âme, pour voir si le monsieur comporte en lui des chances de bonheur. La vie humaine se nourrit d'autre chose que d'idées poétiques et de sentiments exaltés. Mais d'autre part, si l'existence bourgeoise vous fait crever d'ennuis, à quoi se résoudre ? Ta pauvre vieille grand-mère désire te marier, par la peur où elle est de te laisser toute seule, et moi aussi, ma chère Caro. Je voudrais te voir uni à un honnête garçon, qui te rendrait aussi heureuse que possible. Quand je t'ai vue l'autre jour pleurer si abondamment, ta désolation me fendait le cœur. Nous t'aimons bien, mon Bibi, et le jour de ton mariage ne sera pas un jour gay pour tes deux vieux compagnons. Bien que je sois naturellement peu jaloux, le coco qui deviendra ton époux, quel qu'il soit, me déplaira tout d'abord. Mais là n'est pas la question. Je lui pardonnerai plus tard, et je l'aimerai, je le chérirai, s'il te rend heureuse. Je n'ai donc pas même l'apparence d'un conseil à te donner. Ce qui plaide pour M. Comanville, c'est la façon dont il s'y est pris. De plus, on connaît son caractère, ses origines et ses attaches. Chose presque impossible à savoir dans un milieu parisien. Tu pourrais peut-être ici trouver des gens plus brillants, mais l'esprit, l'agrément et le partage presque exclusif des bohèmes. Or, ma pauvre nièce, mariée à un homme pauvre, est une idée tellement atroce que je ne m'y arrête pas une minute. Oui, ma chérie, je déclare que j'aimerais mieux te voir épouser un épicier millionnaire qu'un grand homme indigent. Car le grand homme aurait, outre sa misère, des brutalités et des tyrannies à te rendre folle ou idiote de souffrance. Il y a à considérer ce gredin de séjour à Rouen, je le sais. Mais il vaut mieux habiter Rouen avec de l'argent que vivre à Paris sans le sou. Et puis, pourquoi plus tard, la maison de commerce allant bien, ne viendrez-vous pas habiter Paris ? Je suis comme toi, tu vois bien, je perds la boule. Je dis alternativement blanc et noir. On y voit très mal dans les questions qui vous intéressent trop. Tu auras du mal à trouver un mari qui soit au-dessus de toi par l'esprit et l'éducation. Si j'en connaissais un rentrant dans cette condition et ayant en outre tout ce qu'il faut, j'irais te le chercher bien vite. Tu es donc forcé de prendre un brave garçon inférieur. Mais pourras-tu aimer un homme qui te jugera de haut ? Pourras-tu vivre heureuse avec lui ? Voilà toute la question. Sans doute que l'on va te talonner pour donner une réponse pronte. Ne fais rien à la hâte. Et quoi qu'il advienne, mon pauvre loulou, compte sur la tendresse de ton vieil oncle qui t'embrasse. Soigne bien ta bonne maman, embrasse-la pour moi. Écris-moi de longues lettres avec beaucoup de détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada